On va le rédire tous ensemble comme si on était en train de se le dire à nous-mêmes. Écoute Montréal, l'Éternel, notre Dieu, est le Seul éternel. On va prier tous ensemble. Père, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons de nous retrouver encore ensemble une fois et le privilège d'aller dans ta parole aujourd'hui. Père, nous reconnaissons une chose, c'est que nous sommes des hommes naturels et charnels pour qui, Seigneur Jésus-Christ, très souvent, ces choses spirituelles sont folies. Aide-nous, Papa, maintenant à les recevoir. Moi, pas pour que je puisse les transmettre sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Nous tous ensemble, afin que nous puissions les recevoir et que ça germe en nous et que ça produise de fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Et nous disons tous, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pourrons-nous juste battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Nous avions commencé cette étude il y a deux, trois semaines en arrière. Et cette étude qui est intitulée « Les pierres angulaires ». Aujourd'hui, nous allons regarder la deuxième partie. La première partie, nous avions parlé de la parole du Seigneur, l'importance de la Bible. Nous avons parlé et mis en évidence la parole. Vous savez, j'étais au Congo il y a quelques semaines et là j'ai parlé, j'ai changé avec un confrère et puis on a commencé à parler de certaines tendances. Et il m'a parlé d'une chanson qui m'a choqué. Apparemment, ce sont les croyances de quelqu'un qui enseigne cela. Et la chanson dit que la révélation est supérieure aux écrits. Il n'y a rien d'aussi diabolique que cela. La révélation n'est pas supérieure à l'inspiration. La parole de Dieu est au-dessus de toute chose. La parole de Dieu est au-dessus de toute chose. Au fait, Paul nous le traduit comme celui-ci. Même si un ange descendait du ciel et qu'il te disait autre chose que ce qui est écrit dans la Bible, qu'il soit anathème. Tu sais pourquoi ? Parce que la parole, c'est Dieu. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Cette parole, c'est Dieu. Nous n'avons pas une autre façon de connaître Dieu qu'avec cette parole. Cette parole est notre garde-fou. Il n'y a rien d'aussi important que la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons la lire chaque jour. C'est pourquoi nous avons fait des chartes qui nous permettent de lire notre Bible tout au long de l'année et d'être à mesure de compléter la lecture de la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse pour l'année 2016. Tu dois lire ta parole. Tu dois connaître ta parole. Parce que sans la parole, tu es en train de naviguer comme un aveugle dans le monde spirituel. Mais aujourd'hui, nous allons voir la deuxième pierre angunaire qui est l'unicité des dieux. Que tout le monde dise l'unicité ? L'unicité ! Allélui ! Que tout le monde dise l'unicité ? L'unicité ! Allélui ! Nous avons introduit cette étude comme étant l'étude des pierres angulaires en ce qui concerne notre marche chrétienne. Et nous avons regardé l'historique des régions nordiques de l'Amérique du Nord où il n'y a presque pas de végétation. Quand tu voyages à travers ces régions arctiques, tu vas voir très souvent des formes comme ça, des pierres qui sont placées en forme humaine. C'était une méthode que les Indiens utilisaient, ou les aborigènes si on peut le dire, utilisaient pour marquer les pistes de voyage et des fois pour marquer les lieux où ils cachaient la nourriture, où ils mettaient des réserves de nourriture. Parce qu'une fois que la neige tombait, ah, ces paysages étaient tout pareils. Alors, ils faisaient ces monuments avec des pierres qu'ils appelaient inoxus. Et c'était en forme de nom. Et c'était tout simplement pour dire que quelqu'un est passé par ici avant. Et sur ces méthodes, nous pouvons aussi regarder dans le livre de Josué un monument semblable qui a été érigé lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer, plutôt, la rivière du Jourdain. Josué leur dit, chaque tribu rentre dans la rivière. Qu'ils prennent chacun une pierre. Et on va dresser un monument de ce côté de la rivière. Ça, ça va servir de souvenir aux générations qui vont venir après. Ils vont savoir que Dieu nous a fait passer par ici. Et de la même façon, nous avons un héritage similaire. Parce que Dieu tient à ce que nous nous souvenions de l'héritage qu'il nous a laissés par nos ancêtres pour que nous puissions savoir où passer. Et comme église du Nouveau Testament, nous avons également reçu un grand héritage qui nous est transmis par les hommes et les femmes fidèles qui nous ont laissé une base solide. Je suis content d'être dans une église qui est bâtie sur des bases solides. J'apprécie encore et encore et encore le privilège d'être dans une église qui est basée sur des fondements solides. Tu sais, à longueur de vivre ici à Montréal et de venir à l'église mercredi, samedi, dimanche, on commence à prendre un peu ce qu'on a comme normal. On commence à les prendre pour acquis. Dernièrement, j'ai parlé avec quelqu'un d'entre nous qui a voyagé. Mais disant au téléphone, pasteur, vraiment, je suis content d'être dans notre église. C'est très souvent, lorsque tu voyages, que tu vas voir ailleurs, que tu réalises vraiment ce que tu as. Nous ne voulons pas prendre ceci pour acquis. Amen. Nous ne pouvons jamais oublier d'où nous venons, ou nous ne serons jamais à mesure d'arriver là où Dieu veut que nous allions. Et le chrétien du XIXe siècle, ont besoin de savoir, sans l'ombre de doute, les choses auxquelles nous croyons, qui ne sont pas juste des idées d'hommes, mais ce sont des vérités fondamentales, absolues de la parole des dieux. Notre doctrine n'est pas fondée sur les pensées humaines, n'est pas fondée sur les philosophies des hommes, mais notre doctrine et nos croyances sont basées sur la parole des dieux et rien d'autre. Éphésiens 2, verset 20, nous dit, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Notre doctrine vient des apôtres, mais Jésus-Christ est la base et les fondations de cette bâtisse que nous sommes en train d'ériger. Et ce matin, ou cet après-midi plutôt, nous allons examiner notre deuxième pierre, qui est l'unicité de Dieu. Et Deutéronome 6, verset 4, comme nous l'avons lu, écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. Pourquoi ces versets ? Pourquoi choisir ces versets ? Pourquoi insister sur ces versets ? Pourquoi répéter ces versets ? Tout simplement parce que ces versets, premièrement, sont appelés un schéma. Je ne sais pas si ma prononciation hébraïque est correcte, mais je vais dire tout simplement un schéma. Alléluia. Ce verset est appelé un schéma par les Juifs. Et c'est la partie la plus importante de leur prière quotidienne. Aux Juifs, il leur est recommandé de le réciter deux fois par jour, matin et soir. Ils doivent réciter le schéma de Deutéronome 6, verset 4. Et il leur est recommandé de l'enseigner à leurs enfants, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans le dédicace de Melikia. Il leur est demandé de l'imprimer sur des petits rouleaux. Et il l'imprime littéralement sur des petits rouleaux et les place à l'intérieur des petites boîtes qu'on appelle les mezuzas. Je pense qu'on en a une à l'arrière là, une mezuzas. Qu'ils accrochent sur les poteaux de leur maison, à côté de leur porte. Ils accrochent, écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. Et il est même de coutume pour les Juifs de réciter le schéma comme leur dernière parole avant la mort. Un juif va essayer de réciter cela avant sa mort, s'il peut, et qu'il sent qu'il est en train de mourir. Il va dire, écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. Schéma, Israël, Adonai, Elohim, Adonai, Ehay. Et il va essayer de réciter cela comme sa dernière parole avant de mourir. C'est là l'importance du schéma. Et dans ce schéma, Adonai, qui est lu à la place du tétragramme, Y-H-W-H, est traduit par Seigneur. Il ne voulait pas réciter ou répéter le nom du Seigneur. Il s'est pensé indigne de prononcer même le nom du Seigneur. Et c'est pourquoi il le remplace par Adonai. Ehad, qui est hébreu pour un. Donc, littéralement, tu traduis ces versets comme, écoute Israël, les Seigneurs, Elohim, les Seigneurs et un. Et ça, c'est la base et le fondement de leur croyance. Cette révélation d'un seul Dieu est la révélation la plus puissante dans les Écritures. C'est la révélation la plus puissante dans toutes les Écritures. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'un seul. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il y a une conséquence à cela. Tu sais, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il mérite toute mon adoration. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il mérite toute mon attention. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il mérite toute mon louange. Je n'ai pas à partager ma louange. Je n'ai pas à partager mon adoration. Je n'ai pas à partager ma révérence. Il est le seul à qui je dois amener cela. Il est le seul Dieu. Et c'est la plus grande révélation de toute la parole de Dieu. C'est que Dieu est seul. Jésus a appelé ce commandement le plus grand des commandements. Lorsqu'il a été interpellé par les juifs de son époque en lui demandant « Dis-nous, c'est quoi le plus grand des commandements ? » Il a cité cette partie de la loi. Marc, chapitre 12, versets 29 et 30. Jésus répondit « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. » Jésus répondit « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. » Vous savez, la révélation est toujours progressive. Plus on avance, plus Dieu devient encore plus précis. Vous avez peut-être dit « L'éternel notre Dieu est le seul éternel. » On peut dire que ce n'est pas vraiment un. Mais ici, il nous dit « Il est l'unique Seigneur. » Il est l'unique. C'est-à-dire, aucun autre. Et c'est ça le plus grand des commandements. Le plus grand des commandements. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire « Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il mérite tout ton âme. Il mérite toute ta pensée. Il mérite tout ton cœur. Il mérite toute ta force. Il mérite tout. » « Parce qu'il est le seul Dieu. Il n'y en a aucun autre. Et si cela est vrai, alors pourquoi entendons-nous beaucoup parler de la Trinité ? Si ceci est si vrai, si clair, si simple, pourquoi est-ce qu'on parle autant de la Trinité ? D'où vient la Trinité ? Et elle est populaire parmi les chrétiens. Et pourquoi la distinction entre la Trinité et l'unicité ? C'est quoi la différence entre Trinité et l'unicité ? Est-elle une question importante ? Est-ce que c'est important que je sache que je suis Trinité ou que je sache que je suis unicité ? Le chemin est allé jusqu'à la première partie de l'Ancien Testament. Parce que la lutte concernant cette révélation d'un seul Dieu est une lutte très ancienne. « Amen. Tu es allé un peu trop vite. Je ne suis pas encore arrivé là. Sinon, ils ne vont pas m'écouter, ils vont regarder l'écran. Amen. » « Hallelujah. Et quand on va y arriver, je vais les demander. » « Maintenant, cette lutte est une lutte ancienne. Elle a commencé depuis l'ancien temps. Hallelujah. » « L'Empire de Babylone a été fondée par Nimrod. Et tout le monde dise Nimrod. » « Et selon Genèse 10, son nom est devenu synonyme de rébellion contre Dieu. » « Nimrod avait une femme nommée Semiramis. » « Et selon la légende antique, Nimrod a été violemment tué. Mais il s'est réincarné dans le fils de Semiramis. » Semiramis a eu un enfant après la mort de Nimrod. Elle a commencé à dire que cet enfant, au fait, était la réincarnation de Nimrod. « Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas ? » « Ça commence à sembler familier, déjà. » « Et il a appelé cet enfant à Tamuz. » « Par la suite, connu sous le nom de Tamuz, Nimrod était également vénéré à Babylone comme Elbar. » « Elbar signifie tout simplement Dieu le fils. » « Et ce mythe babylonien est devenu la source de la plupart des religions occultes et mystiques de l'ancien monde. » « Le père qui s'incarne dans le fils. » « Ça semble familier. » « Ça semble pas trop loin. » « Vous êtes-vous déjà demandé comment un tel nombre d'adorations des idoles a commencé à faire partir de l'Église ? » « Alors que la parole de Dieu réprimante ardemment l'adoration des idoles ou des statues. » « Lorsque l'empereur romain Constantin, qui est au fait le père du catholicisme, s'est supposément converti, et on dit supposément converti au christianisme, parce que le monsieur ne s'est jamais converti. » « Et un cadavre, pour dire qu'il était chrétien, ils ont dit qu'on va juste l'asperger et ça va être le symbole du matin. » « On a aspergé son cadavre, mais le type était déjà mort depuis longtemps. » « C'était lui vraiment le père fondateur du catholicisme. » « Quand il s'est supposément converti en l'an 313, tout ce qu'il a vraiment fait était de fusionner toutes les religions païennes dans son empire sous le nom du christianisme. » « Il a fait juste la fusion de tous, ce paganisme, toutes ces idolâtries, et il l'a appelé christianisme. » « Les gens adoraient toujours leurs dieux païens, mais maintenant, ils se faisaient appeler chrétiens. » « Et comme, pour où vont faire de nos jours ? » « Ils vont faire les mêmes cultes, les mêmes adorations, mais ils se disent tout simplement chrétiens. » « La mère de Babylone païenne antique et son fils ressuscité ont été maintenant renommées Marie, reine du ciel, et Jésus, Dieu le fils. » « Vous n'avez nulle part dans la Bible, tu ne vas trouver l'adoration de Marie. » « Et ne vous trompez pas sur ce que je suis en train de dire. » « Nous respectons Marie. » « Je sais que nous, pancotistes, nous avons le syndrome anti-Marie. » « Parce que la plupart d'entre nous venons du catholicisme. » « Et lorsque nous avons réalisé que nous avions fait de l'idolâtrie pendant des années et des années, « Lorsqu'on nous parle de Marie, nous nous braquons. » « Mais nous n'avons pas besoin de nous braquer. » « C'est une femme extraordinaire. » « C'est un exemple à des épouses et des chrétiens modèles. » « Elle a été à mesure d'accepter la volonté de Dieu, malgré ce que ça avait comme conséquence sur sa vie. » « La volonté de Dieu signifiait la destruction de son futur mariage. » « La volonté de Dieu signifiait pour elle la mort par lapidation. » « Elle n'était pas encore mariée. » « Mais elle a accepté d'être enceinte du Saint-Esprit alors qu'elle avait un mariage qui l'attendait. » « Je connais certains qui diraient, ah, abîmé mon futur. » « Je ne peux pas perdre mon mari là-dessus, pardon Seigneur. » « Mais elle a accepté, malgré le risque que cela représentait. » « Elle s'est soumise à la volonté de Dieu. » « Elle est honorable pour cela. » « Et elle doit être respectée pour cela. » « Mais Marie n'a jamais été établie comme un moyen d'intercession. » « Marie n'est pas la Reine du Ciel. » « Marie devait recevoir le Saint-Esprit comme tous les autres. » « Elle revient le jour de la Pente-Côte. » « Elle était dans la salle haute le jour de la Pente-Côte. » « Elle a reçu le Saint-Esprit comme tout le monde. » « Alléluia. » « Mais non. » « Dans la plupart des cas, je vous mets au défi. » « Non, je ne veux pas vous mettre au défi. » « Je vous encourage. » « Allez regarder cela sur Internet. » « Que ça vous sert au moins à quelque chose de spirituel, un peu. » « Internet. » « Allez regarder. » « Faites googler. » « Sémiramis. » « Et puis googlez Marie. » « Vous allez voir les mêmes statues, les mêmes images qui représentent Sémiramis. » « Ce sont presque les mêmes images qu'on donne pour représenter Marie aujourd'hui. » « La robe, la même couleur bleue, l'auréole autour de la tête, la baguette et le bébé dans le bras. » « Les mêmes statues, les mêmes idoles qu'ils ont utilisé pour leur idolâtrie. » « Et ils sont en train de faire prier les genoux de plusieurs dans une autre forme d'idolâtrie. » « Ils n'ont même pas pris la peine de changer les statues qu'ils adoraient. » « Ils ont juste changé les noms des statues. » « Babylone était à l'origine de la Trinité. » « Cela a commencé avec Nimrod, Tamus et Sémiramis. » « Le père qui était le roi, le fils et la mère qui est la reine. » « Sans conséquence, essentiellement, toutes les anciennes religions païennes ont développé leur propre triade ou trinité. » « Et tu retrouves cela dans presque toutes les religions païennes. » « Plus tard, les symboles babyloniennes de la mère déesse, la colombe, a été changée pour représenter le Saint-Esprit par les rédacteurs du Crédo de Nice en l'an 325. » « Mais le mal était déjà fait. » « La pratique actuelle catholique le révèle. » « Marie est en réalité la troisième personne de leur trinité. » « Écoutez, j'étais catholique. » « On priait plus Marie qu'on priait le Saint-Esprit. » « Au fait, je faisais même partie de la Légion de Marie. » « Et on se disait, on prie Marie qui va intercéder pour nous. » « Non, la Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur. » « Un seul médiateur. » « On va y arriver. » « Mais laissez-moi vous dire ceci, nous n'allons pas nous laisser embrouiller par cela. » « Amen. » « Amen. » « Je me rappelle, j'étais une fois au garage du frère Sid. » « Et là, il y avait un Italien catholique à fond. » « Là, j'essaie de lui expliquer, le frère Sid m'attend tout les bièges un peu. » « J'essaie de lui expliquer l'unicité. » « Et puis, tu sais ce qu'il m'a donné comme réponse ? » « Il me dit ceci, si toi tu étais médecin et que ta mère venait te dire, veux-tu soigner cette personne, tu ne vas pas le faire. » « Ça, il voulait m'expliquer que prier par Marie nous donne faveur auprès de Jésus-Christ. » « Je lui ai dit, il y a juste une petite différence. » « C'est que moi, je ne veux jamais accepter que la mère de mon médecin me diagnostique. » « Je veux voir le médecin. » « Je ne veux pas accepter le diagnostic de sa maman. » « Qui d'entre vous va accepter le diagnostic de la mère de son médecin ? » « Allez, allez, allez. » Dans « Le mal était fait, la pratique actuelle catholique le révèle, Marie est en réalité la troisième personne de leur trinité. » « Il prie à elle, il croit qu'elle intercède pour eux auprès de Jésus. » « Et il l'appelle même la reine du ciel. » « Mais la seule fois où la Bible ne se réfère jamais à la reine du ciel, c'est dans le livre de Jérémie, quand les prophètes dénoncent un Israël rétrograde. » « C'est la réproche de prier à la déesse païenne, Astarté, qui était la version canadienne de Sémiramis. » « Il n'y a pas de reine dans le ciel. Il n'y a qu'un seul roi dans le ciel. » « Et presque toutes les religions roiennes appellent la troisième femme de leur trinité la reine du ciel. » « Regardez maintenant avec moi le tableau qu'on avait. » « Vous, les Babyloniens, on avait Nimrod, Tamus et Sémiramis dont on a parlé. » « Les Égyptiens, Adé, Osiris, Horus et Isis. » « Les Égyptiens, Zéus, Apollo et Athéna. » « Les Indiens, Brahma, Vishnu et Shiva. » « Aaron, ils avaient Jupiter, Mars et Vénus. » « Israël avait Baal, Famus et Astarté. » « Et chez les catholiques, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. » « Ça n'a jamais été dans le plan de Dieu. » « Le culte d'un Dieu tritéiste ou trinité à la place du seul vrai Dieu est originaire de l'ancienne Babylon. » « Cette idée a même infecté Israël quand Israël a rétrogradé. » « Et cette idée est entrée dans l'Église chrétienne quand l'Église a commencé également à rétrogradé. » « Tu sais, si tu ne crois pas dans une ferme doctrine, une solide doctrine, le diable va la remplacer par quelque chose d'autre. » « C'est pourquoi nous prêchons la doctrine comme nous la prêchons, parce qu'elle doit être ancrée en nous. » « Vous savez, les chrétiens de la première époque, ils pouvaient au moins dire ceci, c'est qu'ils étaient persécutés. » « Ils étaient fatigués de la persécution. » « Et quand Constantin s'est montré, ils étaient prêts à compromettre la vérité et à laisser l'empereur déclarer toutes les religions égales, ils se sont félicités du soulagement que son édit de tolérance. » « Tolérance, ça revient encore. » « C'est toujours le même mot, c'est toujours le même esprit, je vous dis, et le même schéma encore et encore et encore. » « On va toujours chercher à intérer la vérité dans la tombe de la tolérance. » « Mais c'est une fausse tolérance. » « La tolérance ne veut pas dire accepter n'importe quoi. » « La tolérance ne veut pas dire compromettre la vérité. » « La vérité vaut mieux que la tolérance. » « Lorsqu'il a amené cet édit de tolérance, et Constantin a conservé son titre païen. » « Écoutez bien ceci, il avait un titre païen qu'il utilisait depuis longtemps. » « Je ne sais pas s'il y en a qui parlent latin ici. » « Son titre païen était Pontifex Maximus. » « Est-ce qu'il y a des gens qui parlent latin ici ? » « Pontifex Maximus. » « Du latin qui voulait dire « bâtisseur des crampons. » « Vous savez, comme il est devenu le dirigeant de facto de la nouvelle église chrétienne paralysée. » « Savez-vous qui détient encore ce titre aujourd'hui ? » « Le pape. » « Le titre qu'avait Constantin, un titre païen. » « C'est un titre païen, ce n'est pas un titre chrétien. » « Enfin, la dernière fois que j'ai vérifié, il n'y a qu'un seul titre dans la chrétienté. » « Esclaves. » « C'est le seul titre que je trouve dans la chrétienté. » « Esclaves. » « Le vrai problème n'est pas avec l'histoire, mais avec la Bible. » « L'ancien, ni le Nouveau Testament utilisent le mot « trinité » ou associent le mot « trois » ou « personne » de manière significative avec Dieu. » « Il n'y a pas de passage qui dit que Dieu est un saint, deux, ou Dieu est deux saints, ou Dieu est trois saints. » « La Bible nous dit le saint d'Israël, le seul, l'unique, le saint. » « Jamais les deux, les trois saints, jamais, jamais, mais c'est tout le temps les seuls. » « Les seuls créateurs, les seuls sauveurs, les seuls rédempteurs, l'unique Dieu. » « Il n'est jamais associé à deux ou à trois. » « Il est toujours associé à un, à unique ou à seul. » « Parce qu'il est seul. » « Parce qu'il est unique. » « Il est le seul vrai Dieu. » « Il n'a point d'égal. » « Il n'y a pas de passage qui dit que Dieu est deux ou trois. » « Plus de 50 versets appellent Dieu le saint. » « Pas un saint, le saint. » « Esaïe 47, verset 4, nous dit que notre rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'éternel des armées. » « C'est le saint d'Israël. » « David a parlé prophétiquement de Jésus en utilisant le terme saint. » « Et sa prophétie a été citée et confirmée à la fois par Pierre dans l'Acte de 37 et par Paul dans l'Acte 13, 35. » « Dans le psaume 16, 10, il nous dit, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. » « Tu ne permettras pas que ton bien-aimé ou ton saint voient la corruption. » « Et pendant le ministère terrestre de Jésus-Christ, même les démons, même les démons, si tu as difficulté à le croire, même les démons, ils croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul saint. » « Même les démons ont reconnu qu'il était le seul vrai Dieu manifesté dans la chair. » 1, vers 3, vers 24, nous dit, « Il se trouva dans leur synagogue d'un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? » « Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le saint de Dieu. » « Le saint. » Il n'y a pas un saint, il n'y a pas deux saints, il n'y a pas trois saints. Il est le seul saint d'Israël. » Paul nous permet de savoir que le Jésus que nous servons aujourd'hui, c'est le même Dieu qui a créé tout ce qui existe dès le début. Dès le début, Jésus est le créateur de toutes choses. Colossiens 1, vers 14, vers 19, nous dit, « À qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés ? » « À qui avons-nous la rédemption ? » « Jésus. » « À qui avons-nous la rédemption ? » « À qui avons-nous la rémission des péchés ? » « Jésus. » « À qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés ? » « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, que tout le monde dise en lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. » « Trône, dignité, domination, autorité, tout, que tout le monde dise tout, tout a été créé par lui. » « Par lui qui ? » « Par lui qui ? » « Jésus. » « Tout a été créé par lui et pour lui. » « Amen. » « Il est avant toute chose. » « Qui est avant toute chose ? » « Jésus. » « Il est avant toute chose. » « Et toute chose subsiste en lui. » « Et hors de Jésus, tu ne peux subsister. » « Hors de Jésus, rien n'est tiens. » « Il est le seul. » « Il est le seul. » « Il est le seul. » « Il est la tête du corps de l'Église. » « Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. » « Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. » « Tu ne peux rien trouver les lieux. » « Hors de Jésus-Christ. » « Si tu veux juste un petit peu de vieux, tu ne trouveras Jésus-Christ. » « Il n'y a aucune doute des lieux que tu trouves. » « Hors de Jésus. » « Jésus-Christ. » « Jésus-Christ. » « Jésus-Christ. » « Colossiens 9-9. » « J'ai dit toujours ça, c'est mon bonbon. » « C'est mon bonbon. » « Parce que c'est l'unicité. » « Vous savez, c'est l'unicité pour détruire la Trinité. » « Parce que c'est l'unicité trois fois dans le même passage. » « Trois degrés dans le même verset. » « Regardez avec moi ceci. » « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » « Car en lui, en Jésus habite corporellement, c'est-à-dire dans ce corps de Jésus-là, habitez toute la plénitude de la divinité. » « Wow. » « Maintenant, regardez ceci. » « Il pouvait juste écrire, car en lui habite corporellement la divinité. » « Et ça allait être assez. » « Ça allait être suffisant. » « Parce que quand on dit divinité, on dit tous les attributs de Dieu. » « Tout ce qu'il y a de Dieu. » « Quand tu dis divinité, il n'y a rien de Dieu qui manque. » « Amen. » « Il pourrait juste dire, en lui habite corporellement la divinité, point final, et ça allait être suffisant. » « Et avant divinité, il a ajouté plénitude. » « Donc, en d'autres termes, il dit qu'en lui habite tout ce qu'il y a de tous les attributs de Dieu. » « Wow. » « Ça, ça devient exposant d'eux. » « Mais il n'a pas arrêté cela. » « Il n'a pas arrêté cela. » « Doute, c'est quoi ? » « C'est une proposition. » « Quelque chose. » « C'est quoi en français, doute ? » « C'est une conjonction. » « C'est l'adjectif. » « Vous êtes aussi foutus en français que moi. » « Allélui. » « Adjectif, conjonction. » « Doute, c'est quoi ? » « Adjectif défini. » « Adjectif indéfini. » « On part un débat sans un. » « L'être non, l'anulicité. » « Adjectif, quelque chose. » « Moi, je n'étais pas bon en français. » « Pardon. » « Pour moi, le français, c'était la viande des méfants. » « Adverbe, les quantités. » « Bon. » « Adjectif, adverbe. » « Bon. » « On va suivre toute la liste et on va dire « toutes. » « C'est vraiment pas toute. » « Toutes, c'est tout. » « Mais non. » « Regardez. » « Toutes. » « Toutes. » « Il dit toutes. » « Il ajoute toutes. » « Il a déjà dit plénitude. » « Il a déjà dit divinité. » « Mais il ajoute en avant « toutes. » « Toutes. » « Ça ressemble à quelque chose. » « Je ne veux pas lancer un autre débat. » « Et pardonnez la faiblesse de mon français. » « Mais ça ressemble à... » « Comme un pléonasme qui n'est pas vicieux. » je me rappelle toujours des pléonasmes vicieux mon prof ça veut dire que tu disais la même chose c'est moi là mais celui-ci n'est pas vicieux peut-être grammaticalement c'est boiteux mais théologiquement c'est puissant c'est comme s'il était en train de dire tout ce qu'il y a de tout ce qu'il y a de tout ce qu'il y a de Dieu découvre en Jésus Christ en d'autres termes ne cherche rien à l'extérieur de Jésus quand la Bible appelle notre sauveur Emmanuel la Bible est en train de dire ce qu'elle veut dire Dieu avec nous Emmanuel signifie Dieu avec nous non le fils de Dieu avec nous Emmanuel n'a jamais signifié le fils de Dieu avec nous Emmanuel signifie Dieu avec nous Matthieu 1,23 cela signifie exactement ce que ça dit en grec Dieu avec nous ça veut dire Dieu avec nous Alléluia ça signifie exactement et c'est la beauté du message de la rémunération Dieu n'a pas envoyé quelqu'un d'autre pour nous sauver il est venu lui-même il est venu lui-même il n'a pas envoyé un remplaçant il n'a pas envoyé son fils il est venu lui-même quand on parle du fils on parle seulement de la chair Alléluia Alléluia et de mon Seigneur nulle part dans la Bible il est dit Dieu le fils ça c'est un terme non existant de la trinité on dit Dieu le père Dieu le fils Dieu le saint esprit faux et archi-faux nulle part dans la Bible il est écrit Dieu le fils parce qu'en disant Dieu le fils tu fais du fils Dieu or le fils n'est pas divin la chair n'est pas divine la chair c'est le fils le fils est Dieu oui mais Dieu le fils non la chair est morte Dieu ne meurt pas la chair est morte à la croix Dieu ne peut pas mourir la chair c'est le fils tu ne peux pas dire Dieu le fils ah 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 le fils n'est pas Dieu la chair était la même chair que tu as que j'ai aujourd'hui Jésus Christ quand il marchait sur la terre si tu tirais une flèche dans son corps il allait mourir comme si on tirait la flèche dans ton corps aujourd'hui il avait la même savez-vous Dieu n'a pas voulu il a pris la même nature que nous il n'a pas voulu battre le diable comme Dieu parce que de toutes les façons il n'y a pas d'argument là-dessus comme Dieu il les bat à plate couture chaque jour même lorsque le diable était encore l'ange dans son prime time ou quoi que ce soit Dieu le battait quand même comme Dieu il le bat tous les jours mais Dieu l'a battu l'a battu comme un homme pour que nous puissions aussi savoir comment le battre il est venu le battre comme un homme il est venu le battre comme un homme pour que nous puissions aussi savoir il est venu le battre comme un homme il est venu le battre comme un homme il est venu le battre comme un homme avec la même nature que toi tu sais quand le diable va voir le Seigneur Jésus après 40 jours dans le désert il est temps le Seigneur pouvait juste faire comme ça et puis un éclair qui tombe du ciel réduit le diable en poussière et puis on en parle mais imaginez-vous s'il nous donnait la même poussance Seigneur là-bas mais il l'a battu comme un homme il ne l'a pas battu comme Dieu écoutez vous savez une autre révélation dans le jardin après que le diable est un puits de l'homme en erreur et tout Dieu commence à prononcer les malédictions qu'est-ce qu'il dit sur le diable tu seras maudit entre tous les animaux entre tous les bétails et tu marcheras sur tu marcheras sur attends frère Luc viens voyez un peu ça ça c'est l'homme ok ça c'est juste un exemple ne partez pas une théologie là-dessus c'est juste un exemple ça c'est l'homme et Dieu vient de dire au diable tu marcheras sur donc subitement quelqu'un ne l'a pas compris il se trouve à quelle position face à l'homme il se trouve à quelle position face à l'homme il se trouve à quelle position face à l'homme et après il lui dit tu lui blesseras le talent parce que c'est aussi haut qu'il peut atteindre et puis dédié toi tu lui c'est du droit c'est du sacrifice le groupe c'est l'homme toi tu marques Oui, ta naissance, ton tarot n'est même pas usé. Et tu dis, c'est le! Ce sera le sujet d'un autre jour. Mais vous savez que la plupart de notre manque de guérison, c'est parce que nous, c'est vrai. Et nous, retournons d'abord à l'unicité. Retournons d'abord à l'unicité. Écoutez, Dieu est un. Et toute sa plénitude était en Jésus-Christ. Et quand la parole de Dieu nous dit, Emmanuel, Dieu avec nous, c'est ce que ça veut dire. Le Fils, Dieu le Fils, ça n'a jamais existé. Amen. Nous ne disons pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Que ceux-ci sont trois. Mais nous disons Dieu qui est le Père dans la création, qui est le Fils dans la rédemption, et qui est le Saint-Esprit dans le salut. Et ces trois ne font que un, parce que c'est le même Esprit qui prend différents titres et différentes positions. C'est une distinction extrêmement importante. Écoute, un nom, ça identifie. Mais un titre, ça définit. Un nom peut être un titre. Plutôt, tout titre est un nom. Mais tout le monde n'est pas un titre. Tout titre est un nom. C'est pourquoi ils vont vous dire, oui, Père aussi, c'est un nom. Oui, c'est un nom, mais ce n'est pas un identifiant. C'est un déterminant. Le nom identifie. Quand je dis Jésus, j'identifie exactement quel esprit je suis en train d'embrouder. Ce n'est pas un titre. Un titre, c'est vaste. Ça court au plus. Je suis Père. Père, c'est un titre. Oui, c'est un nom, mais c'est un titre. Ce n'est pas un identifiant. Il n'y a qu'une différence quand tu dis Jésus et que tu dis le Fils. Esaïe 9,5 nous dit, car un enfant nous est né. Qui est cet enfant ? Jésus. Un fils nous est donné. Qui est ce fils ? Jésus. Et la domination reposera sur son épaule. L'épaule de qui ? De Jésus. On l'appellera admirable. Qui est admirable ? Jésus. Conseiller. Qui est conseiller ? Jésus. Dieu puissant. Qui est Dieu puissant ? Jésus. Père éternel. Qui est Père éternel ? Jésus. Prince de la paix. Qui est Prince de la paix ? Jésus. Il est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Il ne change pas. Mais il est esprit avant tout. Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps. Dieu, c'est un esprit. Mais il a pris un corps pour se montrer à nous. Mais parce que ce corps a été généré par l'esprit, Alors, on appelle l'esprit paix. Parce que les responsables de cette grossesse, quand Marie est tombée en cette, c'était l'esprit. La Bible nous dit, le Saint-Esprit te couvrira. Wow ! Le Saint-Esprit te couvrira. Vous savez, littéralement, si tu veux avoir une femme enceinte, il faut qu'un homme le couvre. Et cet homme qui l'a couvert devient, il se factore, le papa de ce bébé qui est conçu. Amen. Oh, 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 vous savez, c'est là. J'ai pas besoin de vous expliquer. Mais là, si on dit, père, c'est un autre, fils, c'est un autre, Saint-Esprit, c'est un autre. Et qu'on dit, c'est le Saint-Esprit qui a couvert Marie pour qu'on ait Jésus. Alors, pourquoi est-ce qu'on va appeler le père, père ? On devait appeler le Saint-Esprit, père. Amen. Parce que c'est lui le responsable de se m'aimer. Amen. Vous savez, la Trinité nous donne un problème de paternité. Amen. Amen. Il y aura paiement des pensions à nous m'appeler. Amen. Hallelujah. Anyway. Quand on dit Saint-Esprit, on est en train de dire Saint d'abord. Ça, c'est l'attribut moral de Dieu. Avant toute chose, il est saint. Amen. Et sa Saint-Esprit dit que tous les autres attributs, avant d'être amour, il est saint. Avant d'être bonté, il est saint. Avant d'être patient, il est saint d'abord. Et esprit, c'est son attribut physique. Et quand on dit Saint-Esprit, on est juste en train de dire Dieu est physiquement et moralement. Amen. Et ce n'est pas un autre esprit à part. Il n'y a pas un esprit Saint-Esprit, et puis un esprit Père, et puis un esprit Fils. Il n'y a qu'un seul esprit qui est saint. Amen. Et c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Et cet esprit est le Père qui a engendré la chair. Et nous appelons la chair Fils. Mais cet esprit qui a engendré la chair est venu habiter dans cette chair, dans sa plénitude, comme nous l'avons vu. C'est pourquoi ce Fils est appelé en même temps Père. Parce que quand on regarde du point de vue physique, corporellement, il est Fils. Mais quand on regarde du point de vue esprit qui est en lui, c'est lui le Père. C'est pourquoi il est en même temps le Père et le Fils. Amen. C'est notre Dieu. Vous savez, des fois, nous, nous les sommes, nous sommes perdus dans la philosophie humaine. Que nous échouons d'un, nous allons enlever des attributs à Dieu pour que nous puissions fêter dans notre théologie. Si un homme est capable de le faire, écoute, moi je suis en même temps Père et je suis en même temps Fils. Amen. J'ai quatre enfants, je suis Père. J'ai vu mon papa il n'y a pas longtemps, il m'appelait mon Fils. Et mon épouse est en bas, c'est ma belle Chérie. Amen. Amen. Donc, je ne suis pas trois. Ce n'est pas un autre qui est le Père, ce n'est pas un autre qui est le Fils, mais ce n'est pas un autre qui est le Chérie. C'est la même personne, Dieu donnait, qu'a aussi Jésus. Ah, peut-être parce qu'on a le même nom de famille qu'on peut dénouer. On va juste avancer. Regardez ceci. Un Timothée 2,5. Un Timothée 2,5. Nous avons parlé de cela car il y a combien de dieux ? Ça, c'est dans votre Bible. Car il y a combien de dieux ? Un seul Dieu. Et aussi, combien de médiateurs ? Pas deux, pas trois. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et il prend le temps d'espécuter Jésus-Christ. Oh, là. Parce que c'est seulement dans son humanité qu'il joue le rôle d'intercesseur. Amen. Wow. L'Église n'est pas bâtie sur Pierre, mais sur la révélation que Pierre a eue. Matthieu 16, 16, 18. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus, prenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Et c'est mon Père qui est dans les cieux. Pause. Pasteur, tu vois, là, Jésus dit, ben, Pierre, il est en train de parler à Pierre, et il dit, c'est mon Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'on peut juste clarifier cela pour... Il nous reste encore 13 minutes. Et 5 pages, peut-être. Écoutez, quand Dieu est venu en mission pour sauver l'homme, Il n'a pas perdu qu'une seule de ses attributs. S'il était omniscient avant de venir comme sauveur, Il reste omniscient. Il connaît toutes choses. C'est pourquoi il pouvait dire certaines choses que, physiquement, il n'était pas capable de connaître. Il y a une des attributs qu'il n'a pas perdu non plus parce qu'il s'est incarné dans Jésus-Christ. C'est l'omniprésence. Dieu est omniprésent. Jésus peut dire, mon Père est dans les cieux. Parce que, quand tu regardes dans les cieux, c'est Dieu sous sa forme d'esprit qui est là. Parce que cet esprit habite partout. J'ai dit, c'était une sœur, on était dans un service de soin. Elle est venue me voir la sœur Nassim a pris là et on est allé dans le petit bureau. Vous savez, des fois, quand la parole de Dieu est prêchée, Il y a certaines interrogations qui s'élèvent. Et ils m'ont tiré comme moi qui prêchais. On dit, pasteur, je ne comprends pas cette histoire. Mais Dieu, ici, dit ceci. Et on parlait de la droite de Dieu et tout ça. Et Dieu m'a donné quelque chose que j'utilise depuis. On était là dans la salle. Moi, j'étais sur une chaise, ainsi sur une autre. Elle, sur une autre. Et puis, j'étais devant. Ma sœur, est-ce que tu crois que Dieu est avec nous dans cette salle? Elle dit, oui. Ma sœur, est-ce que tu crois que Dieu est de l'autre côté dans les sanctuaires? Elle dit, oui. Je ne sais pas, nous avons des fois, nous avons des blocages. Pensez-vous que lorsque Dieu s'est incarné dans Jésus-Christ, Il a arrêté d'être partout à travers le monde? Même alors qu'il était en Jésus-Christ, Il était omniprésent. Le trône n'a jamais été laissé vide. Maintenant, je lui dis, maintenant, là où tu es assis, Tu crois que Dieu est avec vous ici dans cette salle? Il m'a dit, oui. Maintenant, dis-moi, là où toi tu es assis, Tu penses que tu es assis à la droite, toi à la gauche des dieux? Là, il m'a dit, ben, pasteur, Je lui dis, justement, La seule droite que Dieu va avoir, C'est la droite de Jésus. Physiquement parlant. Et la seule gauche physiquement parlant, C'est la gauche des dieux. Parce que si Dieu avait une droite, Il n'est plus omniprésent. Il arrête d'être à sa droite. Moi, j'ai une droite parce que je suis fini. Pas fini, défini, limité, je veux dire. J'ai une droite parce que, ben, Si on me regarde, je m'arrête là. Et puis ça, c'est ma droite. Et de l'autre côté, on dit, c'est ma gauche. Mais Dieu, il ne s'arrête pas là. Il continue. Où est-ce que tu vas mettre sa droite? Tu vas la remettre à sa gauche, Et puis il te va révéler encore. Parce qu'il est illimité. Donc, quand Jésus dit, Mon Père qui est sur le trône, C'est parce qu'il parlait d'abord à un humain Qui n'avait même pas toute la révélation. Pierre n'avait pas le Saint-Esprit. Vous, vous avez le Saint-Esprit, Vous ne pouvez même pas le faire de bien des choses. Pierre ne l'avait même pas. Et, pauvre Pierre, Pour ne pas faire exploser son cerveau, Il dit seulement, Pierre, c'est mon Père qui est dans les cieux. Il a révélé ça. Parce que s'il lui disait, C'est moi qui t'ai révélé ça, Et que sur cette pierre, Je bâtirai mon Église. Et que les portes du séjour des morts Ne prévaudront point contre elle. Écoutez, Le premier pierre et le deuxième pierre, Ce n'est pas la même chose. Après, Tu es Pierre, C'est face, Et sur cette pierre, Petros, Je bâtirai mon Église. C'est face, C'est un petit caillou. L'Église n'est pas bâtie sur un homme. L'Église est bâtie sur Jésus-Christ, Qui est Dieu lui-même. Parce que lui seul, Peut porter la charge de cette église. Mais quelle révélation Pierre a-t-il reçue ? La révélation que Jésus, Qui se tenait debout devant lui, En chair, Était le corps ouin du Dieu vivant. Et c'est ce qu'il a dit, Tu es le Messie, Le ouin de Dieu. Et ce qui est essentiellement, C'est que sa déclaration signifie, Dans la langue grecque, Et c'est la plus grande révélation, Et c'est la révélation que nous devons avoir aujourd'hui. Un Timothée 3,16 nous dit, Et sans contredis, Sans discussion, Sans argument, Tu ne peux pas les contredire. Le mystère de la piété est grand. Pas le mystère de la Trinité, Le mystère de la piété est grand. Dieu, Que tout le monde dise Dieu, Dieu, Dieu a été manifesté en chair, Justifié par l'Esprit, Vu des anges, Prêché aux gentils, Et cru dans le monde, Élevé dans la gloire. Dieu a été manifesté dans la chair. Pas le Fils de Dieu manifesté dans la chair, Mais Dieu manifesté dans la chair. Nous ne sommes pas une église Jésus seulement. Les gens vont dire, Vous êtes de Jésus seulement. Mais non, Nous ne sommes pas de Jésus seulement. Nous sommes une église du nom de Jésus. Nous n'ayons pas le Père et le Saint-Esprit. Nous comprenons que Dieu est un. Et la Bible nous enseigne qu'il y a un trône dans le ciel. Un seul trône. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a qu'un seul. Et il y aura seulement un qui va s'asseoir sur ce trône-là. Ésaïe 45, verset 22, verset 23, nous dit Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés Pour tout ce qui est aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu. Il dit Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés Pour tout ce qui est aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu. Il n'y en a pas une autre. Je les jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche Et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute l'âme jurera par moi. Philippiens 2, 9, 11 nous dit C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Avec le nom de Jésus. Tous genoux fléchissent dans les cieux. Sur la terre et sous la terre. Écoutez, s'il y a des genoux dans les cieux Ils vont fléchir au nom de Jésus. S'il y a des genoux sur la terre Ils vont... Et il n'a pas exclu le ciel. Si tout genou dans le ciel va fléchir Alors tu vas me dire C'est probablement parce que Dieu n'a pas de genoux. Ça n'a rien à voir avec les genoux. Les genoux font référence juste à la position. Mais ça veut dire tout simplement Que tout ce qu'il y a au ciel Tout ce qu'il y a sur la terre Même tous ceux qui sera dans la profondeur Font fléchir les genoux Au nom de Jésus Christ. Parce que... Ces deux passages ne peuvent être vrais Que si... Jésus est Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu Ces deux passages sont irréconciliables. Mais vraiment Oh boy Mais vraiment Quel est le problème ? N'est-ce pas que plusieurs Soit disant Trinitaires Professent qu'ils croient En un seul Dieu aussi ? Est-ce la peine De tout Faire toute une chicane Ou une division De plus ? Ne sommes-nous pas tous Simplement en train de nous battre Sur la sémantique Comme certains me disent Y a-t-il vraiment une différence ? Je vais vous le dire La fausse doctrine de la Trinité Est accompagnée Dans l'histoire de l'Église Par une fausse formule de baptême Le diable ne va pas te donner Une fausse doctrine Si ça ne lui sert à rien Si elle est inutile au diable On ne va pas la voir Mais cette fausse doctrine Est accompagnée D'une fausse formule de baptême La question cruciale Bibliquement parlant C'est en qui avez-vous été baptisés ? Ou en quel nom avez-vous été baptisés ? Galate 3, verset 7 Vous tous qui avez été baptisés en Christ Vous avez répédu Christ Nous sommes baptisés en quelqu'un Nous ne sommes pas baptisés dans la vie Vous savez Un de nos anciens Était en train de voyager Sur l'avion Et là Il était à côté d'un Pasteur trinitaire Après plusieurs débats Ils n'ont pas Couvert un terrain d'attente Mais quand ils sont venus Pour donner les fiches De l'immigration Les papiers Vous savez quand Tu dois retourner au Canada On te donne ces papiers Et puis il en a demandé deux Il dit je vais jouer avec un Et l'autre Je vais le remplir proprement Il a pris le premier Là où c'est écrit non Il a écrit aussi non Là où c'est écrit non des familles Il a écrit aussi non des familles Là où c'est écrit adresse Il écrit aussi adresse À côté des rues Il écrit rue À côté des numéros Et il montre maintenant À son soi-disant collègue À côté des rues Regarde un peu Ce que j'ai rempli correctement Cette fiche Là il dit mais non C'est pas comme ça Comme ils sont vite à corriger C'est pas comme ça Regarde Quand ça dit non Ça veut dire Il faut que tu donnes Ton nom Tu n'es pas C'est là que ça Il m'a dit que tu vas répéter Nom à côté Ça veut dire Donne ton nom Quand ça veut dire adresse Ça veut dire Donne ton adresse Ça ne veut pas dire Que tu dis aussi adresse Il dit mais Malgré ta connaissance De la langue Et de la grammaire Il me semble que tu ne comprends pas Quand je te le dis C'est la même chose Quand c'est dit au nom du Père Tu n'es pas obligé de dire Au nom du Père Quand ça dit au nom du Fils Ça ne veut pas dire Que tu dois dire Au nom du Fils aussi Comme tu le fais Pour chercher ton nom ici Venez aussi pour chercher ton nom A la fin C'est pourquoi Il n'y a aucun baptême Dans la Bible Qui est fait Dans le titre Père, Pise et Sainte d'Esprit Tous les baptêmes bibliques Sont faits Au nom de Jésus Christ Parce que c'est le nom Qui va faire de l'autorité C'est le nom Qui enlève le péché C'est le nom Qui nous sauve Si tu enlèves le nom Tu restes dans le péché Écoutez Il y a plus Acte 4.12 nous dit Il n'y a de salut En aucun autre Car il y a sous le ciel Aucun autre Aucun autre Aucun autre Non Qui ait été donné Parmi les autres Par lesquels nous devions Être sauvés Et c'est le nom de Jésus Colossiens 3.17 Et quoi que vous fassiez En parole Ou en oeuvre Faites tout Au nom du Seigneur Jésus Maintenant Quoi que nous faisions Le baptême Fait partir De ce que nous faisons Anyway De Théronome 6.4 On l'a lu tout à l'heure Regardez le verset 8 Tu les liras comme un signe Sur tes mains Et ils seront comme des frontaux Entre tes yeux Qu'est-ce que tu as lié Sur tes mains Sur le frontaux C'est que Dieu est un seul Dieu est un seul Dieu est un seul Cela doit être marqué Dans tes pensées Et cela doit être marqué Dans tes actions Les mains Symbolisent l'action Et le frontaux Symbolisent les pensées Dieu est un Dieu est un Dieu est un Écoutez Si tu n'es pas marqué Avec ce saut Il y a un autre saut Qui est fatal Qui va venir Et qui va marquer Tes pensées Et tes actions Et on le trouve Dans Apocalypse 14 9 à 11 Et un autre Un troisième ange Le suivi en disant D'une voix forte Si quelqu'un adore La bête Et son image Et reçoit Une marque Sur son front Ou sur sa main La même place Où on marque L'unicité La même place Où le diable Veut marquer Aussi ton son Sceau Laisse moi te dire Si tu n'es pas marqué Par le nom Mais nous avons aussi besoin D'être une église Unicitaire Dans la pratique Tout comme Vous pouvez difficilement dire Où le père commence Et où le fils débute Où le fils se termine Et où le saint-esprit commence C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça que cela Que cela devrait être Dans l'église Qui est le corps du Christ Nous sommes Un seul corps C'est lui qui est à côté de toi N'est pas ton ennemi La prière du Seigneur Qui connait la prière du Seigneur Qui connait la prière du Seigneur La prière du Seigneur C'est Jean 17 Jean 17 Nous dit Notre père C'est notre prière Jésus nous dit Je veux vous montrer Comment vous allez prier Mais quand lui Se met à prier Il ne prie pas cela Il prie autre chose Il dit Jean 17 Verset 21 Afin que tous soient Un Ça c'est la prière Du Seigneur Jésus Que nous soyons un Mais ce n'est pas lui Qui peut l'exaucer C'est nous qui pouvons Exaucer cette prière C'est à dire Devenir un Comme lui Et c'est la seule prière Que l'église Aujourd'hui Qu'il soit un Comme toi Tu es en moi Et comme je suis en toi Afin qu'en eux aussi Sois un en nous Afin qu'eux aussi Sois un en nous Pour que le monde Crois que tu m'as En toi S'il y a un plus grand besoin De l'église C'est que nous soyons un Que nous arrêtons De nous battre Les uns les autres Que nous puissions Purtout commencer Nous soutenir Les uns les autres Et que nous devenions Un comme il est Un En tant que Notre félicité Soit dans ce rang Dans la doctrine Mais dans la pratique En fermant nos yeux Tous ensemble Père c'est reste Je te rends grâce Encore une fois Du privilège Nous avons d'être L'un d'un 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 d'autre Nous allons le faire partir De ton plan bienveilleux Nous ne voulons pas Être un grain de sable À ton plan Nous voulons Faire partir Du lubrifier Nous voulons faire partir Du corps Nous ne voulons pas Agir comme un corps étranger et ne pas au mieux tellement possible. Seigneur, tu as prié que nous soyons un. Nous reconnaissons aujourd'hui que nous sommes les seuls avant le pouvoir. Et garantir cette requête de prière. Aidez-nous-mêmes, nous ne pourrons pas y arriver. Nous prions que tu nous aides. Aide-nous tous ensemble. Aide chacun de nous individuellement. Afin que nous puissions être un. Car il y a quelque chose de plus grand que la terre. Et ça c'est l'amour. Pour l'envêcher de ce monde. Serve-moi de ton nom. C'est lui, il y a un seul Dieu. Un des autres. Seigneur, vous bénisse. La santé. La santé.